et coucou à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo pour je vais vous montrer en fait ma pack pour le pack ou pack app alors c'est pas une pack entièrement définie parce que pour chaque thème j'ai deux trois idées donc je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné et puis au fur et à mesure des vidéos je vous montrerai ce que j'ai fait donc voilà j'ai mon petit carnet où j'ai noté tous les thèmes avec les points et la page de derrière c'est les idées que je vais noter après la vidéo parce que j'ai pas noté au fur et à mesure parce que je pense pas que ce soit le plus intéressant pour vous et puis voilà comme ça je vais noter par thème par livre je sais pas et puis les idées que j'ai et puis quand ils seront faits je les noterai là voilà après je sais qu'on peut en faire plusieurs par thème j'ai laissé qu'une ligne parce que déjà si j'arrive à faire les 12 ça sera déjà beaucoup du coup on va commencer tout de suite alors pour le thème je vais garder le petit livre à côté de moi parce que je ne me souviens pas des thèmes par coeur alors là ceci ça serait pour les thèmes de plim c'est une belle journée pour le lever du soleil voilà j'avais pas trouvé d'autre chose qui m'inspirait je me suis dit que ça pouvait être sympa alors peut-être plus la maison ça fait aussi peut-être un peu après midi mais voilà j'ai sélectionné ces deux là je verrai je verrai la quête je fais au fur et à mesure de mon inspiration ça peut peut-être changé en plus voilà ensuite dans le season j'ai sélectionné deux coloriages pour le thème de l'orine pour l'effet glace ou l'effet givre donc j'ai sélectionné celui-ci qui m'a fait tout de suite penser à de la givre avec les diamants là donc voilà mais pas très motivé à colorier des oiseaux de carson donc il ya peu de chances que ce soit celui-là sélectionné je sais pas si vous voyez bien ouais et du coup j'ai sélectionné celui-ci en fait c'est ma colocopine cas qui a eu l'idée de faire une rose givrée dans un marco va et quand j'ai tourné mes pages et que j'ai vu celui là je me suis dit je vais faire comme elle je vais la laisser faire et puis après je ferai je pense parce qu'en fait ce thème là me fait flipper parce que j'ai jamais fait d'effet givre alors comme elle dit très bien ça permet de se challenger et puis de tester surtout que que c'est le but mais ça me fait flipper alors après ça va c'est un livre d'ana car je donne moi comme vous commencez à savoir c'est pas mon illustratrice préféré donc si si je le foire je suis pas au bout de ma vie non plus mais bon voilà donc je vais peut-être je sais pas s'il ya des tutos sur internet ou j'ai cherché une image de référence sur sur google vous verrez donc voilà pour ce livre là j'essaie de ranger un peu sur mesure parce que sinon ça va être la cata dans le livre je ne vous dirai pas le nom j'ai sélectionné deux colons pour le thème de clim pour l'après midi j'ai sélectionné celui là je vois enfin j'ai parce qu'il ya des colos hyper chargé dedans et vu que c'est pour commencer un livre je me suis dit voilà on va y aller mollo donc il ya celui ci que j'aime beaucoup et aussi celui ci pour le thème après midi de clim que je trouvais sympa aussi j'ai pas de préférent je sais pas du tout vers lequel je vais me pencher mais en tout cas c'est sûr ça sera un des deux mais c'est vrai que ce livre là il est beau après ce que je préfère celui là que ce que anna carzone c'est souvent comparé mais je sais pas j'aime beaucoup après il ya des très beaux il ya des très chargés donc je suis là aussi peut être sympa mais bon là c'est vraiment une des idées un de la paquin c'est je suis pas arrêté de suivre voilà ensuite dans le lily scolo de kevin théo art là cette vidéo là va sortir avant mais j'ai aussi déjà tourné la présentation de mes livres donc vous les verrez un peu plus un peu un peu mieux dans une autre vidéo j'avais sélectionné celui ci pour le dragon mais vraiment il ya peu de chances que je le fasse parce que j'en ai sélectionné dans un autre livre un colo avec un dragon que j'adore j'ai sélectionné deux autres alors il ya celui ci en fait quand j'ai vu le thème de ce thème de camille fleurs exotiques avec les fleurs de cerisier qui rentrait dedans je veux j'ai vu celui là je me suis dit celui là ça va être pour les fleurs exotiques mais en feuilletant le livre j'ai vu qu'il y avait celui là aussi donc je sais pas trop parce que celui là je peux je peux aussi le faire en me disant ça ça marche pour l'un saint valentin je sais pas trop mais ça sera un des deux mais je crois que ça sera vraiment celui là parce que celui là quand vraiment quand j'ai entendu le thème je me suis dit c'est celui là que je veux faire mais le dragon je pense pas que ça sera celui là en tout cas ensuite toujours pour le thème de camille j'ai sélectionné dans le elegant beauty de aléna lazarevin pour le portrait asiatique celui ci ce livre je l'avais déjà mais j'ai voulu le racheter parce que parce que je voulais repartir de zéro parce que je l'aime beaucoup du coup il ya elie qui me l'a offert et en fait c'est vrai qu'elle avait émis l'idée pendant un live que je refasse un des portraits que j'ai déjà fait pour voir l'évolution donc ça tombe bien parce que déjà un suis là je l'avais déjà fait il ya un fou il ya deux ans je pense et en plus s'ils rentrent dans le thème de camille donc je me suis dit voilà et pareil quand elle a dit portrait asiatique je ne voyais pas un autre portrait que celui là donc parfait ensuite alors je sais pas s'il va rentrer dans le cadre dans le imaginary friends j'ai sélectionné deux colos c'est pour le thème de clim pour le c'est fort le jeu pas le fond nuit le ciel étoilé parce que j'ai pas noté les intitulés exact j'ai noté pour que moi où là la lumière j'ai noté pour que moi je comprenne mais voilà donc je voyais bien suis là dans un fond un peu nuit inquiétant très inquiétant avec ce petit bonhomme là et j'avais mis aussi celui ci donc vous voyez un quasiment pour chaque thème j'ai deux colos parce que parce que du coup j'ai pas envie de me bloquer à me dire j'ai sélectionné un colo faut absolument que je fasse celui là et puis après s'il faut que je recherche je suis un peu une fainéante je dois avouer là j'ai aimé regarder tous mes livres réfléchir choisir surtout que j'ai fait ça avec elie donc c'était c'était assez marrant mais voilà leur faire leur faire si je suis frustré parce que j'ai plus d'idées bah voilà donc je pense que je partirai plutôt sur celui là vous verrez bien ensuite dans le world and time de christine carreau j'ai sélectionné celui ci pour en priorité le thème de tu 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 de l'orine pour l'animal polaire il ya de fortes chances qui est aussi le vêtement d'hiver mais vu que j'en ai sélectionné d'autres je sais pas en tout cas animal polaire c'est sûr ce sera le loup parce que je crois que c'est le seul animal polaire que j'ai sélectionné vêtements d'hiver il y en a d'autres donc ça je verrai selon comment j'avance ou pas celui-là je le ferai en duo avec elie et du coup à flipper un peu de le faire mais c'est cool du coup elle m'accompagne dans le derrière kakirsoy fantasy and fairy cuties que j'ai eu à mon anniversaire à noël à mon anniversaire je ne sais plus tout est collé à la fin de l'année donc c'est un temps de parler parce que je l'aime d'amour c'est vraiment un méli chouchou et j'ai sélectionné celui ci pour le dragon voilà et je sais que ça je ferai celui ci parce que l'autre il n'inspire pas et puis colorier des mecs moi ça me fait un peu flipper mais celle là je l'aime trop elle est trop mignonne la petite j'ai déjà des idées de couleurs donc donc voilà à voir mais celui ci j'aime beaucoup ensuite dans le livre coréen je sais pas comment il s'appelle je l'appelle le livre coréen bon évidemment là-dedans il ya plein de portraits asiatiques mais pas du tout c'est pas du tout là-dedans que je vais me lancer mais je me suis dit je vais bien trouver un portrait où il ya un vêtement d'hiver et ben non il y en a que un où il ya une écharpe ou un je pensais qu'il y en avait plus mais non donc il ya celui ci je l'ai quand même mis dans ma pack parce que ça me permettrait de commencer le livre en fait c'est pas un très gros visage et puis je peux aussi m'entraîner à faire à l'aquarelle il n'y a pas 10 millions de couleurs c'est vrai que j'aimerais bien reprendre les couleurs enfin dans l'idée parce que ça pourra jamais être ça parce que en plus moi j'ai beaucoup de mal à faire les joues et quand je vois les joues qu'elles vont à chaque fois vachement coloré je suis pas sûr de réussir mais bon ça m'entraînera donc voilà peut-être celui là ensuite dans le fairy and fantasy de christine caron j'ai pris quoi ah oui j'ai pris celui là je l'ai mis dans la catégorie aussi après midi mais bon voilà après à voir parce que je l'aime beaucoup celui là il y en avait un autre au début de livre aussi qui pouvait le faire mais celui là mais celui-là il est sympa aussi après une fois que j'ai fait les 12 pourquoi pas en faire plus mais on va on va déjà se fixer les 12 mais c'est vrai que le pack ou pas le cap à chaque fin j'ai les deux premiers trimestres l'année dernière je les ai pas fait parce que bah pour moi c'était enfin voilà les voir quatre vidéos nanana ça me paraissait ouais c'est un peu idiot à dire mais ça me soulait et puis le troisième trimestre il ya eli qui m'a qui m'en a un peu plus parlé donc je me suis lancé dans le troisième trimestre et le dernier trimestre j'ai pas trop fait parce que c'est un peu mouvementé personnellement parlons et puis les thèmes me plaisait pas trop parce que moi colorier noël et halloween c'est pas c'est pas trop mon délire mais bon donc là et là j'adore tous les thèmes donc je suis hyper motivé et et en plus je me suis mis comme objectif cette année de plus colorier mais c'est avant je colorier que le week-end j'aimerais bien colorier le soir donc normalement ça devrait avancer dans le cendrillon j'avais mis celui-là pour l'après midi aussi et j'avais mis celui-là alors je pense pas que je ferais dedans parce que celui-là il est déjà entamé j'avais fait celui ci et du coup les autres sont pas entamés donc ça me permettrait de les entamer donc je pense pas que je ferais mais je me suis quand même mis de côté dans le blanche neige j'ai mis deux colons de côté il semble ouais voilà j'avais mis celui-ci pour le lever de soleil je sais pas je vois bien à l'aube celui-là celui-là il n'est pas commencé comme livre et j'avais mis celui-ci pour faire une pomme givrée donc à voir je m'entraînerais je m'entraînerais peut-être sur la rose et je ferais peut-être la pomme après je sais pas on verra bien dans le mo mo girl j'ai sélectionné celui-ci pour les les fleurs si jamais je vais en faire un autre parce que je me suis dit j'aimerais bien en faire un dans ce livre là je me dis à l'aquarelle il peut être vite et puis ça ferait un colo de plus mais je ferai celui-là une fois que j'aurai fait l'autre ça c'est sûr que celui-là il est déjà commencé et ensuite dans le forest girl alors celui-là il me fait vraiment flipper mais j'avais mis celui-là alors pour le bonnet alors oui c'est très 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 petit mais en même temps depuis que je l'ai j'ai toujours eu peur d'aller dedans j'avais même prévu un duo et kelly que je n'ai pas fait mais celui-là m'inspire un peu et à l'aquarelle il n'y a pas enfin je sais pas peut-être cela il ya un petit bonnet j'espère que ça passera et voilà et ensuite le gros 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 du coup pour le thème de audrey suis il est dans les objectifs à avancer donc quand audrey elle a dit animal terrestre animal désert animal qui va dans l'eau je me suis dit c'est parfait y'a le wild sol donc j'ai sélectionné la chouette enfin vous une chouette la chouette je crois bref celui-ci pour animal qui volent c'est en fait ils rentrent tous dedans alors j'ai sélectionné celui-ci alors si on s'est posé la question avec ellie et audrey elle a essayé de répondre c'est le canard c'est un animal qui va dans l'eau c'est un animal qui va sur la terre et c'est un animal qui va dans l'air donc je vais dans quelle catégorie j'ai essayé de négocier avec audrey que si je faisais les canards est ce que je pouvais avoir 60 points d'un seul coup ça n'a pas marché du coup on en est venu à la conclusion que on mettrait dans l'animal de l'eau ce qui me dérangeait pas toute façon dans ce livre là j'ai tous les animaux aucun souci j'ai sélectionné celui-ci pour l'animal de la terre et je pense que vraiment celui-là je vais le faire parce que je l'aime beaucoup et j'avais celui-là je l'avais aussi en tête pour l'animal de la terre mais je ferai les éléphants avant mais voilà je me dis si je peux en faire c'est à celui-là pour aussi l'oiseau qui vole enfin l'animal qui vole enfin mais voilà j'ai sélectionné ce qui m'a inspiré le plus encore une fois c'est pas c'est pas figé donc voilà mes petits mes petites idées pour le thème du pack ou pas cap du premier trimestre je vais noter tout ça dans mon petit carnet et puis et puis on verra comment j'avance si vous avez des préférences dans les coloriages que je vous ai montré n'hésitez pas à me le dire et puis dites moi aussi si vous participez ça fait toujours plaisir et puis si dans ce que je vous ai montré vous voulez qu'on fasse un duo il n'y a aucun souci après moi vu que c'est des coloriages de trimestre je vous garantirais pas si je le fais au mois de janvier ou au mois de mars donc voilà écoutez je vais ranger tout le petit boxon et puis je vous dis bonne journée ou bonne soirée et puis à bientôt ciao